et salut tout le monde ça c'est l'éponge j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui sur gta 5 online pour vendre de marchandises c'est c'est la coque c'est ce qui remporte le mieux dans les entrepôts de qg voilà nous avons la barre tout en bas à droite et qui représente 280 mille si je vends en vente moyenne mais ce qui m'intéresse c'est le plus cher bien sûr le plus difficile au salut toi au magnifique allez une petite photo selfie ah non évidemment j'ai pas le temps de prendre une photo allez je vais aller tout de suite devant mon ordinateur devant ce mec qui est un peu chelou alors dans mon ordinateur alors la vente le stockage j'en ai fait déjà pas mal donc on a deux choix un lieu de blind country donc ça pour moi c'est le même temps mais comme je suis gourmand je sais que je peux faire une perte 200 mille dollars mais quand même c'est faisable allez c'est parti après ça dépend de votre enfin c'est ce qu'on vous donne comme manière de livraison ah c'est cool c'est cool il m'a donné la moto pour le faire donc je vais avoir la totalité normalement donc vous faire ce genre de vente je vous conseille fortement de vous mettre en privé c'est à dire dans session où vous êtes tout seul parce que sinon vous serez dégoûté de perdre votre marchandise parce qu'il ya beaucoup beaucoup de jaloux en ligne pour vous exploser et ça c'est pas le but donc j'ai 29 minutes c'est assez pour faire les allers-retours évidemment donc là j'ai de la chance de vendre à la totalité parce que sur un moto bon je pense que je suis sur le point d'un pour la ligne d'arrivée par la ligne d'arrivée c'est le point de la livraison mais j'ai un doute là je pense qu'il ya des flics ici et comme je pense qu'il ya des flics j'ai posé ma moto ici évidemment et je vais recommander mon oppressor pour pour se faire la guerre parce que là on m'a piégé hop voilà je savais qu'ils étaient là donc heureusement qu'un oppressor que je que je peux me suivre les filles un peu facilement j'arrive pas j'arrive pas à exploser ceux-là ils sont trop rapide ça c'est fait heureusement qu'un oppressor parce qu'avant c'était vraiment galère même quand on est on a la moto c'est là qui sont plus chiants donc c'est bon j'ai détruit maintenant il faut semer le flic parce que même si vous vous avez semer les flics bah il est l'autre je sais pas si c'est il ya ou je sais pas quoi il vous suit tout le temps donc vaut mieux d'abord les éliminer avant de prendre la fuite donc la moto est ce que rien là je vais perdre au moins trois minutes mais c'est pas grave la moto et va vite donc par rapport au ben enfin les bains d'un à ordure enfin le camion parce qu'il ya plusieurs façons de faire la livraison la meilleure c'est l'avion la moto et l'hélicoptère et ou alors livraison directe avec un gros camion donc ça va prendre quelques heures voilà c'est bon j'ai terminé maintenant il faut que je peux récupérer ma moto et aller sur le point de la livraison je suis arrivé pour la première livraison et j'ai perdu neuf minutes c'est pas que c'est pas avant neuf minutes c'est pas grave parce que j'ai quand même je peux quand même livrer plus rapidement les prochains en fait c'est juste il avait juste une une taupe qui qui m'a juste comment dire dénoncé maintenant j'ai déposé ça mais normalement je dois déposer aux mêmes endroits et je peux commander mon oppressor mk2 pour retourner au point de livraison enfin au point de récupération bon c'est parti pour deuxième livraison donc il est dix et il reste 17 minutes par contre le truc que je me pose toujours c'est que pourquoi on ne peut pas utiliser notre propre véhicule pour faire la livraison parce que on achète des véhicules mais qui nous sert que qu'à faire des courses ce serait bien si on peut faire la livraison des livraisons avec parce que oui c'est plus rapide déjà d'une et de deux c'est plus agréable et ça représente plus de fierté à se dire ben voilà ça y est j'ai une voiture qui est super rapide pour aller faire la livraison plus rapidement et maintenant je possède des blindés donc c'est plus difficile à abattre que des véhicules normaux quoi donc ça c'est de la part de créateur du jeu ben c'est ce serait bien d'y penser quoi cette fois ci ça m'a fallu trois minutes pour pour livrer deuxième moto mais je pense que je dois attendre un peu avant d'avoir l'oppressor mais bon j'ai encore 14 minutes en des allers-retours il reste 12 minutes 12 minutes donc a priori normalement ça me prend à trois minutes donc j'ai le temps encore de revenir pour déposer le dernier enfin je l'espère normalement il n'y a pas de raison et tout à l'heure je vous ai dit que il faut il faut restreindre la connexion enfin je pense que j'ai déjà dit dans ma précédente vidéo il ya longtemps d'ailleurs je pense que l'un ou l'une d'entre vous a vu la vidéo mais je répète encore une fois mais pour restreindre la connexion sur la ps4 donc il faut que vous allez donc personnaliser de votre connexion un paramètre donc il faut mettre les mtu mtu entre 700 et 800 voilà ce serait bien si vous avez pas le moyen de plus rapide de de vendre votre marchandise et surtout pour être en sécurité là franchement je suis bien parce qu'il ya personne qui va me déranger au fait mais reste encore un peu de temps là il faut aller speed speed là là il faut de speed speed il reste neuf minutes il reste 7 minutes je pense que le temps il est mal calculé pour le joueur solo parce que là ça va avec la moto on va dire ça va un peu vite mais c'est quand même mal calculé de la part du créateur je pense que je sais pas s'ils ont fait le test avant de mettre la mission en place parce que des pour les joueurs solo c'est pas vrai c'est vraiment restreint pour les joueurs solo ouais normalement c'est pour pour les pour quatre joueurs mais tout le monde n'a pas la chance d'avoir des amis on va dire bon en tout cas je préfère jouer en solo c'est un peu plus tranquille mais malheureusement c'est pas pensé par par le créateur malheureusement où il me restait quatre minutes et qui a 42 secondes j'ai dû rouler à 300 à l'heure gré le fer rouge gré le stop et griller la priorité et je suis arrivé pour être payé bien sûr à ce prix là ok 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 voilà ça m'a permis de booster un petit peu mon argent donc voilà j'ai déjà tout ce qu'il faut un mais l'argent c'est toujours c'est toujours important dans la vie même si on dit qu'on ne veut pas beaucoup mais ça nous rend quand même heureux ça nous permet d'acheter plein de choses voilà mes amis j'ai de raconter ma vie parce que c'est pas intéressant j'espère que vous avez passé un très bon moment regardant cette vidéo n'oubliez pas de cliquer sur la de faire partager toi qui n'est pas encore abonné à ma chaîne il suffit de t'abonner et d'appuyer sur la petite cloche de la notification je dis à très très bientôt pour une prochaine vidéo mes amis ciao ciao